Alors attendez, attendez parce que effectivement là il y a une chose importante, on va la faire après. La recette du jour, la recette du jour est aujourd'hui, regardez, je vous propose des endives au jambon. Les endives au jambon c'est délicieux, c'est délicieux, c'est parfois un petit peu difficile avec les enfants parce que les endives sont un peu amères. Donc ça c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile pour les enfants. Mais si vous aimez les endives, écoutez, dans ce cas là, je vous recommande ça. Les ingrédients, regardez, 4 tranches de jambon, 1 kg d'endive, 1 pot de crème fraîche liquide, épaisse, 2 ou 3 gousses d'ail, selon la grosseur de la gousse d'ail bien sûr, un sachet de gruyère râpée et une noisette de beurre. Là, je vais vous proposer une recette qui est une recette qui n'est pas la plus jolie mais qui est la plus facile à faire. Vous allez faire un petit peu comme si vous prépariez des lasagnes finalement. Et donc ça va être relativement simple, c'est juste pour travailler sur la langue bien sûr. Alors, oupla, qu'est-ce qui se passe dans ma... Encore une fois, j'ai oublié d'enlever les mots, c'est pas possible. Que se passe-t-il Vincent ? Eh bien si, eh bien si. Donc je vais le faire en direct. Allez, vous allez me donner une toute petite seconde. Merci beaucoup, à tout de suite. Allez, c'est parti. On y va, on y va ! Alors bien sûr, ça va être un petit peu sportif parce que je vais le faire en direct. Mais bon, c'est pas un problème. Regardons la première chose que nous devons faire pour ces endives. Quand elles sont cuites, les laisser égoutter. Allez-y, s'il vous plaît. Et puis, on y va, on y va, on y va. Allez-y, regardons ensemble les choses que nous cherchions. La première chose, eh bien c'était endive. Nous sommes d'accord qu'on l'écrit E-N-D-I-V-E et bien sûr ici S, puisque c'est au pluriel. Souvenez-vous que le mot endive est féminin. Une endive, mais ici c'est le pluriel. Bouillante, qui doit être ici au féminin parce que c'est lié au mot eau et le mot eau, eh bien c'est féminin. Une eau, l'eau, bouillante. B-O-U-I-L-L-A-N-T-E. Bouillante. Et puis finalement, cuite, cuite qui là aussi doit être au féminin puisque c'est endive et au pluriel puisqu'elles sont au pluriel. C-U-I-T-E-S. Cuite. Allez, on continue avec la deuxième chose. Et encore une fois, ça va être intéressant parce que je le fais en direct. Faire fondre dans une casserole une noisette de beurre, puis y ajouter l'ail écrasé. Faire fondre dans une casserole une noisette de beurre, puis y ajouter l'ail écrasé. Sous-titrage ST' 501 Allez, on regarde ensemble les choses que nous cherchions. La première chose, c'était le verbe fondre. Le verbe fondre doit être à l'infinitif. Et vous l'écrivez F-O-N-D-R-E. Fondre. Ensuite, c'est un substantif et c'est casserole. Casserole, vous l'écrivez C-A-S-S-E-R-O-L-E. Et puis la dernière chose, c'est beurre. Souvenez-vous, beurre, c'est masculin. B-E-U-R-R-E. Très bien. Alors, attendez. Alors, on échange des recettes apparemment. C'est très, très gentil. On continue avec la troisième étape. Troisième étape, la voici. Versez ensuite la crème fraîche, salée, poivrée et mettre le gruyère râpé en gardant une partie pour le gratin. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Allez, regarde ce que vous avez mis. Pour l'instant, ça a l'air d'être assez bien, mais c'est un peu difficile de tout regarder en même temps. La première chose, c'est le verbe verser. Le verbe verser doit être à l'infinitif, ici. V-E-R-S-E-R. Verser. Ensuite, c'est gardant. Gardant, souvenez-vous, souvenez-vous que, ici, c'est le verbe garder. D'accord ? Le verbe garder, vous allez... Très bien, Denise nous rejoint. Bonjour Denise. Denise ? Vous apprécierez, j'espère, la petite trompette pour vous rappeler de cliquer sur le like. Merci beaucoup. Donc, le verbe garder, verbe garder du premier groupe. Quand nous allons mettre le participe présent de ce verbe, nous allons obtenir gardant. G-A-R-D-A-N-T. Et puis, ici, on utilise la forme en gardant, qui est le gérondif, pour exprimer deux actions simultanées. Et puis, la dernière chose, c'est le gratin. Le gratin. G-R-A-T-I-N. Très bien, allez, on continue. On continue avec la quatrième chose concernant ce plat. Disposer dans un plat une couche d'endive, une couche de jambon et une couche de la préparation à la crème. Disposer dans un plat une couche d'endive, une couche de jambon et une couche de la préparation à la crème. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Allez, comme je vous ai dit, je suis obligé de faire les choses en direct, parce que j'ai eu quelques petits problèmes, apparemment. Allez, on était à la recherche de trois choses. La première chose, encore une fois, c'est un verbe à l'infinitif. Disposer, si on l'écrit, D-I-S-P-O-S-E-R. Ça, vous l'avez bien écrit. Attention, on reste dans l'infinitif, dans nos recettes. C'est comme ça qu'on le fait en général. Ensuite, couche, on l'écrit C-O-U-C-H-E. Et puis donc, c'est féminin, une couche. Et la dernière chose, c'est préparation. Encore une fois, préparation, on le sait, c'est au féminin. Comme tous les mots en huion. Préparation P-R-E, accent aigu. Si vous avez l'accent aigu sur votre clavier. P-A-R-A-T-I-O-N. Allez, on continue avec cette recette, qui est vraiment sympa, à mon avis. Mais, encore une fois, peut-être un petit peu trop amère pour les enfants. Les enfants, en général, n'aiment pas les endives cuites. Mais vous pouvez tester. Renouveler cette opération et terminer en mettant le reste du gruyère râpé sur le dessus. Renouveler cette opération et terminer en mettant le reste du gruyère râpé sur le dessus. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, je regarde. Apparemment, ça a l'air d'être assez bien. Regardons ensemble les choses. Renouveler. Tiens, pourquoi il y en a deux ? Bravo. Un jour spécial aujourd'hui. C'est vraiment un jour spécial. Un soleil, bien sûr. Renouveler. R-E-N-O-U-V-E-L-E-R Ensuite, c'est mettant. Souvenez-vous que c'est le verbe mettre que l'on met au participe présent. Mettant. Et ensuite, on le combine avec en pour obtenir encore une fois un gérondif. M-E-T-T-A-N-T Et finalement, dessus, qui est masculin, comme vous le voyez ici, vous l'écrivez D-E-S-S-U-S. Très bien. Allez, on continue avec la dernière étape. Numéro 6. Voici, voilà. Faire gratiner pendant à peu près 30 minutes à four chaud. Faire gratiner pendant à peu près 30 minutes à four chaud. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. à four chaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous avez l'accent grave, ce serait pas mal. Et puis la dernière chose, c'est chaud. Chaud ici, ça doit être au masculin, puisque four est un mot masculin. Four, chaud, c'est H-A-U-D. Voilà, merci beaucoup pour votre compréhension. Parce que là, c'était un petit peu bizarre. Merci. Alors, encore une fois, aujourd'hui, nous parlons de films des années 80. Un grand classique qui est Marche à l'ombre avec Gérard Lanvin et Michel Blanc, qui est vraiment, vraiment très, très années 80, mais que je vous conseille. Aujourd'hui, c'est le présent du subjonctif. Nous avons déjà fait le premier groupe. Nous allons regarder ensemble le deuxième groupe, donc les verbes en IR. Faites attention, il y a certains verbes en IR qui appartiennent au troisième groupe, mais la grande partie des verbes en IR sont des verbes réguliers du deuxième groupe. Le verbe que nous prenons systématiquement, ici, c'est le verbe FINIR, extrêmement régulier dans le deuxième groupe. Le verbe FINIR, on va commencer avec le singulier. S'il vous plaît, donnez-moi JE, TU, IL, ELLE, ON, POUR, le verbe FINIR au subjonctif présent. Alors, Ecouse Vaniche nous rejoint, bonjour, comment ça va ? Alors, Ecouse Vaniche qui dit, comment ça va ? Mais ça va bien, je regardais un documentaire sur un réalisateur français qui s'appelle Henri-Georges Clouseau. Un documentaire très, très intéressant. Mais j'étais allongé, j'étais sur mon lit. Et le problème, c'est qu'il y a un moment où je ne me souviens plus du documentaire. J'ai dormi et le résultat, j'étais en retard pour notre cours. Alors, on attaque. Ici, en fait, la racine, donc le radical de notre verbe, ça va être FINIS. F-I-N-I-S-S. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser. Et après, on va mettre les terminaisons. C'est les mêmes terminaisons que pour le premier groupe. Et ce sera les mêmes terminaisons que pour le deuxième groupe. Alors, on y va. Que je FINISSE. Première personne. Terminaison pour TU, E-S. Que tu FINISSE. Terminaison pour IL, ELLE, ON. QU'IL FINISSE. QU'ÈLE FINISSE. QU'ON FINISSE. D'accord ? Donc la même, même forme phonétique. Mais, encore une fois, on l'écrit différemment avec les terminaisons. Que je FINISSE. Que TU FINISSE. QU'IL FINISSE. QU'ÈLE FINISSE. QU'ON FINISSE. D'accord ? On va continuer avec le pluriel. Le pluriel, eh bien, nous, vous, il, elle. Toujours le verbe FINIR et toujours le subjonctif présent, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver, c'est très bien. Donc le radical, eh bien, c'est le même. Nous sommes d'accord, FINISSE. Les terminaisons seront les terminaisons habituelles. I-O-N-S pour nous, que nous FINISSION. I-E-Z pour vous, que vous FINISSEZ. Et puis, finalement, E-N-T pour IL, ELLE. QU'IL FINISSE. QU'ÈLE FINISSE. Donc, je vais répéter, encore une fois, que je FINISSE, que tu FINISSE, QU'IL FINISSE, qu'ELLE FINISSE, QU'ON FINISSE. QUE NOU FINISSION, QUE VOUS FINISSIÉS, QU'IL FINISSE, QU'ELLE FINISSE. Et encore une fois, souvenez-vous, que je FINISSE, que tu FINISSE, QU'IL, ELLE, ON FINISSE, QU'IL, ELLE, ON FINISSE, au pluriel, même prononciation. Voilà. Bon, on va faire des exercices maintenant. Alors, on attaque le coin à visiter. Le coin à visiter aujourd'hui, ben, regardez, regardez, c'est le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel que nous allons découvrir, bien sûr, en quelques points. Comme d'habitude, je vais vous lire des phrases et vous allez écrire les mots qui manquent. Le Mont-Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche, en Normandie. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, N70 nous rejoint, on n'oublie pas... de cliquer sur le like. Alors, Luciana, Ah, on m'a fait des remarques sur la trompette. Moi, j'aimais bien la trompette. J'ai eu le sentiment que les gens ne participaient pas, n'avaient pas cet enthousiasme pour la trompette. Donc, j'ai trouvé... ...que je trouve finalement très sympathique maintenant. Allez-y, on regarde ensemble les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est un substantif, et c'est commune. Commune, c'est féminin. Une commune, vous l'écrivez, c'est O-M-M-U-N-E. Ensuite, située, doit bien sûr être au féminin, avec le E à la fin, S-I-T-U-E, accent aigu, E. Et puis finalement, c'est Normandie. Normandie, c'est une région, donc c'est un nom propre, donc il y a une majuscule. N majuscule O-R-M-A-N-D-I-E. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant le Mont-Saint-Michel. Elle tire son nom de l'îlot rocheux consacré à Saint-Michel, où s'élève aujourd'hui l'abbaye du Mont-Saint-Michel. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Allez, regardons ensemble les trois choses, les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est le verbe tirer, c'est un verbe du premier groupe ici. On le conjugue à la troisième personne du singulier. Elle tire, elle, c'est la commune. La commune tire son nom. Et donc, vous l'écrivez T-I-R-E. La deuxième chose, c'est intéressant, c'est un adjectif. Rocheux. Alors, rocheux, ça fait partie de la famille de roc, rocher. Et bien sûr, l'adjectif, c'est rocheux, E-U-X. À la fin, si c'était féminin, ce serait rocheuse, E-U-S-E. Et donc ici, rocheux, R-O-C-H-E-U-X. Et puis, la dernière chose, c'est OU. Alors ça, normalement, c'est bien écrit. Souvenez-vous OU avec l'accent. Ici, c'est assez important. Merci beaucoup. Vousslat nous rejoint. Bonjour Vousslat et Vousslat. On n'oublie jamais de... Cliquez sur le like. Et vous pouvez maintenant participer à l'exercice numéro 3. Numéro 3, regardons ensemble les mots qui mentent. Le début de la construction de l'abbaye bénédictine date de 965 ou de 966. Le début de la construction de l'abbaye bénédictine date de 965 ou 966. Allez-y s'il vous plaît. Alors Amla, non, on n'a pas filmé Lord of the Rings au Mont-Saint-Michel. Non, non, non. Non, désolé. Ou cherché, mais je ne pense pas. Alors, regardons ensemble les trois choses qui manquent. La première chose, substantif, début, c'est masculin. Un début, le début, on l'écrit, D, accent aigu, B, U, T, pas de problème. Deuxième chose, construction, construction, féminin. Encore une fois, les mots en ion, nous le savons, sont féminins. C, O, N, S, T, R, U, C, T, I, O, N. Et puis finalement, ensuite, c'est date. Faites attention ici, c'est un verbe. Le verbe, c'est dater, verbe du premier groupe. On conjugue le verbe ici à la troisième personne du singulier. Date, D, A, T, E. Ici, c'est vraiment le verbe. Ça n'est pas ici le substantif. C'est le verbe dater qui est conjugué. On continue avec la quatrième chose. L'architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et l'un des dix plus fréquentés en France. L'architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et l'un des dix les plus fréquentés en France. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent.